Je vous ai dit que ce n'était pas un problème d'avoir des diplômes ou pas, ce n'est pas un argument pour ne pas répondre. Dans un café filo, on donne des arguments, on répond. On ne dit pas un tel est un con ou pas, il donne des arguments, l'argument, on y répond. De toute façon, la discussion avec Valentin est intéressante parce qu'effectivement, il nous dit, le baptême, c'est la nouvelle alliance. Il dit non, la circoncision, que les juifs n'aient pas respecté la nouvelle alliance, c'est un autre problème, effectivement. C'est vrai, vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont fait comme si, ils ont fait comme si, ils n'ont pas respecté l'idée de la nouvelle alliance. C'est ça qui est paradoxal. Parce qu'ils ont continué à faire la circoncision, ils ont continué à faire des trucs comme ça, alors que normalement, c'était censé terminer. Mais on ne sait pas exactement à quel moment, quand Jérémie, il fait ça, par exemple, au VIe siècle, est-ce que ça a été appliqué à ce moment-là ? Ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que Jésus, lui, il dit, je suis venu pour réaliser la nouvelle alliance. Donc pour réaliser ce qu'avait annoncé Jérémie. Jérémie, tu es d'accord là-dessus ? Je crois qu'il s'est repris. Donc Jésus, il se réfère au texte de Jérémie. Et d'ailleurs, il dit, je suis venu pour Israël. C'est ma place d'habitude. Oui, c'est vrai. Donc, la question que je vous pose, Jean-Paul, c'est, est-ce que Jésus, implicitement, il fait référence à Jérémie 31, quand il dit qu'il est venu pour la nouvelle alliance, pour réaliser la nouvelle alliance ? Donc vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, quand on parle de la nouvelle alliance dans le christianisme, quel est le texte qui définit les termes de la nouvelle alliance ? Oui, il faut référence à ce que disaient les prophètes, il faut... Et dans les arbitres aux hébreux. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'il est dit ? Que, effectivement, le temps des éléments extérieurs est révolu, parce que ce n'est pas fiable. Et que, donc, alors, la nouvelle alliance ne remet pas du tout en question le rapport entre Dieu et les juifs, on est d'accord. Ce n'est pas du tout ce qui est indiqué. Il dit simplement que, désormais, Dieu ne fait plus confiance à l'enseignement, l'instruction extérieure. Il veut que ça soit intégré dans le cœur, c'est-à-dire, en fin de compte, génétiquement, quoi. Dans le cœur, je ne sais pas si vous avez appelé ça génétiquement. Dans le cœur, c'est quelque chose que vous avez, vous ne l'avez même pas appris. Oui, non, mais ça, c'est une postérité spirituelle, mais pas... Ah, non. Génétiquement, ça fait référence au biologique. Oui, oui. Alors, postérité spirituelle, je ne sais pas ce que vous entendez par postérité spirituelle. Quand vous m'appelez des expressions comme ça, je commence à flipper, parce que les chrétiens, ils ont abusé de cette formule de postérité spirituelle. Alors, bon, non, il n'y a pas de spirituelle. Il faut naître, dans la Nouvelle Alliance, il faut naître avec déjà ça inscrit en soi. Donc, ça ne dépend plus de quelque chose qu'on peut acquérir. On ne peut plus... La Nouvelle Alliance ne permet plus la conversion. Il a vu 9 litres. Ça, c'est la notion de Nouvelle Alliance que... Stéphane. Mais c'est vrai que, comme disait Valentin, ce que disent les chrétiens, c'est quand même différent. C'est pas si... La Nouvelle Alliance, c'est pour toutes les nations. Ah, non, 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 ça, ça n'est absolument pas... C'est pour ça qu'il y a une postérité spirituelle, c'est-à-dire que tu n'habiteras sous la tente de Seine. Bon, ça, c'est la doctrine catholique, ça. Mais il manque un petit peu de soirées tous les jours. C'est une notion différente. Je dors dehors, je travaille tous les jours. Après, ça a peut-être un certain intérêt. C'est vrai, mais c'est différent. Non, mais historiquement, on ne parle pas de ce que c'est devenu. Ni ce que le judaïsme est devenu, ni ce que le christianisme est devenu. On s'en fout. C'est de savoir ce qui s'est passé à l'époque. Quand Jésus parle de la Nouvelle Alliance, il se réfère à ça. La preuve, c'est que dans le canon même du Nouveau Testament, il y a bien à répéter cette Nouvelle Alliance. Le texte est exactement le même que dans Jérémie 31. Épître aux Hébreux. C'est pour faire le lien. De toute façon, on prend un an à l'Ancien Testament. Il suffit d'une image entre les deux. Bon, donc, c'est vrai que les Juifs ont continué à pratiquer la circoncision. Mais normalement, la circoncision appartient à l'Ancienne Alliance. Il suffit d'être né juif pour être parti, prenant de la Nouvelle Alliance. Et si on n'est pas né juif, on n'est pas dans la Nouvelle Alliance. On n'est pas, tu viens pour les Juifs, mais après, c'est tendu à tout le monde. Non, mais ça, c'est historique, ça. Mais c'est complètement contraire à l'Esprit de la Nouvelle Alliance. C'est totalement contraire. Parce que l'Esprit de la Nouvelle Alliance, justement, c'est ça le paradoxe. C'est au moment même où la Nouvelle Alliance dit au contraire que c'est réservé exclusivement aux Hébreux et qu'on ne peut pas l'acquérir par l'enseignement. Vous êtes en train de nous dire qu'à ce moment-là même, ça va s'ouvrir au non. Dans les faits, c'est ce qui s'est... Non, mais dans les faits, bon, d'accord. Par contre, il y a l'Épître aux Éphésiens, on en a parlé déjà, qui, elle, reformule la Nouvelle Alliance autrement. Autrement, en disant, le sang de Jésus met fin à la différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ce qui est amusant, c'est que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a ces deux textes qui cohabitent. C'est quand même assez insolite. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas supprimé ? Apparemment, au départ, le Christ, il vient que pour le peuple juif. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas supprimé ce texte ? Et c'est pour ça qu'en fait, toute l'économie divine, apparemment, jusqu'à la fin des temps... À la fin des temps, les Juifs... Les Juifs... Quoi ? J'ai vu filmer ce qu'on était là. Capitaine, t'as fait ça. Ah non, pas du tout. À aucun moment, vous avez... À la fin des temps... On ne vous est pas du... À la fin des temps, apparemment, les... Vous nous perturbez dans notre réunion, en plus. Les Juifs, à la fin des temps, devraient se convertir. Ils vont se convertir. D'après la doctrine catholique... La doctrine catholique, elle n'est pas dans le Nouveau Testament, en tout cas. Moi, la question que je vous pose... Non, n'est pas dans le Nouveau Testament, non plus. On parle de les Juifs, ils vont se convertir à la fin des temps, dans le Nouveau Testament ? Oui, à la fin des temps, d'après la doctrine, c'est pas spécialement... C'est dans la tradition, ça, c'est pas dans les Juifs. Non, mais d'accord. À la fin des temps, les Juifs, ils doivent se convertir. D'accord. Et c'est pour ça que le reste d'élus, parce qu'il doit y avoir encore des élus dans le peuple juif, ils doivent... Ceux de la fin, ils vont se convertir après avoir été... Après avoir compris... Donc au lieu de répondre à mon argumentation, vous relancez ce truc-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande période où le judaïsme est rejeté, mais après il revient à la fin. Enfin, ceux du judaïsme reviennent, voilà. Mais à l'origine, parce qu'à l'origine, il était venu, c'est vrai, comme vous le dites, que pour le peuple juif. À l'origine, Israël aurait dû le reconnaître complètement, mais malheureusement qu'une petite minorité l'a reconnu et tout le reste l'ont rejeté. Mais ils le rejettent temporairement, parce qu'à la fin, ils doivent adhérer. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec l'esprit de Jésus sur la Nouvelle Alliance. Je pense qu'ils ont eu... Effectivement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que si on respecte exactement à la lettre le message de Jésus, ça veut dire que c'est vraiment que pour les hébreux, que pour les juifs. Mais à condition que ce ne soit pas des sacrements extérieurs. Bon. Donc, finalement, moi, je suis tout à fait... Je dis même, à la limite, Jésus est celui qui affirme la Nouvelle Alliance au sein de Jérémie. C'est-à-dire que Jérémie préfigure la Nouvelle Alliance de Jésus. Mais après, vous... Non, 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 non. Vous rejetez, en fait, ce que va amener après Paul. Non, 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 mais ça ne m'intéresse pas. En tout cas, la question que vous posez, c'est pourquoi a-t-on conservé dans le Nouveau Testament à la fois la lettre aux Hébreux et la lettre aux Éphésiens ? Parce que ça... Il y a à la fois... Par un sens, moi, je ne suis pas très qualifié, mais ce que je pense, c'est que... Parce que ça représente ce qui a été dit au départ. C'est-à-dire que c'est le... Il n'y a que pour le peuple juif, et que finalement, il y a cette autre révélation aussi qu'il y a eu. Tu seras le père de la très grande nation. C'est-à-dire que les gens du monde entier viendront sous l'attente de SEM. Donc, c'est deux choses qui ont l'air contradictoires, finalement, à ce... Parce que des Juifs vont le suivre. Les premiers Juifs vont le suivre. La Sainte-Gerge des Juifs, la plupart des Juifs vont le reconnaître. La plupart des minorités vont le reconnaître. Et puis, il ne peut rien rejeter parmi le peuple juif. Mais certains vont le reconnaître. Et en fait, toute l'humanité est censée se convaincre. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils ont gardé cet éprit trop sébreux ? Ils ont gardé ces deux, parce qu'il faut bien montrer qu'en fait, il y a ces deux branches dans le catholique. Il y a à la fois les Juifs qui les ont suivis, et puis les païens qui les viennent... Parce que les deux sont liés, d'une certaine manière. Oui, donc effectivement, en fin de compte, si on continue sur ce que vous dites, apparemment, il y a, dans le cadre de cette nouvelle alliance, on peut imaginer des païens qui souscrivent à cette nouvelle alliance, mais qui n'en font pas partie. C'est ça que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous développez ? Voilà, c'est ça. C'est la doctrine noachique, ça. C'est-à-dire que ce que certains juifs développaient déjà... Certains le développent encore maintenant. C'est-à-dire que l'élection, c'est le peuple juif, c'est le peuple vraiment élu, c'est le peuple juif. Il reste peuple près, mais les non-juifs ont accès, mais pas de la même manière. Ils ont accès à travers, en suivant les sept lois noachiques de Noé, et à partir de là, ils ont, d'une certaine manière, accès à un salut. Oui, non, mais moi, je ne dis pas... Ils peuvent changer de place, ils sont payés, ils sont consommés. Pas de bagarre ici. Non, sinon, on va se faire des... D'accord. Alors, pour répondre à cet argument-là, effectivement, comment un païen peut-il s'associer à la nouvelle alliance ? Dans quelles conditions c'est possible ? Moi, personnellement, si j'étais païen, j'étais comme vous ? Moi, je suis catholique. Païen ? Oui, catholique. Un catholique, c'est un païen, à l'époque. Oui. À l'époque, vous êtes descendant de païens. Oui, à l'époque, c'est des... Donc, vous êtes un païen. Deux juifs, hein. Mais certains viennent du judaïsme et d'autres, quand même, il y a... D'accord, d'accord. Mais, donc, la question, c'est, pour ceux qui ne sont pas d'ascendants juifs, comment vivre cette théorie de la nouvelle alliance ? La religion, c'est relatif. Voilà, c'est ça la question. Comment peut-on... Alors, quelles sont les modalités ? Alors, moi, vous me dites les lois noachiques. Moi, je vous dis que ce n'est même pas le problème. Pour moi, je ne suis pas pour l'autopraxie. Parce que les lois noachiques, c'est déjà une orthopraxie. Donc, c'est l'ancienne alliance. Vous n'en sortez pas. Quand vous dites, vous pratiquez ceci ou cela, c'est l'ancienne alliance. C'est un enseignement extérieur. La question, c'est, le véritable message de Jérémy, ce n'est pas un enseignement extérieur. C'est quelque chose que vous avez en vous. Mais dans ce cas-là, selon la manière dont vous comprenez, je ne vois pas trop la place de ces gens. Alors, comment ils peuvent trouver une place ? Mais si, ils disent, voilà, nous avons... Moi, je vous dis, si j'étais païen, ou catholique, comme vous voulez, je dirais, voilà, je reconnais qu'il y a une alliance entre le peuple juif et les vieux, et j'ai le culte de cette alliance. Je considère les juifs comme étant au cœur de cette alliance. un état de vie de bonheur temporaire. Ce que je veux dire, c'est que je reconnais cette relation. Mais comment, dans ce cadre-là, recevoir les bienfaits spirituels ? Non, il n'y a pas de bienfaits spirituels. Le bienfait spirituel, c'est simplement...